kaspersky total security 19 est aussi bien valable pour kaspersky internet security voire éventuellement mais là je n'ai pas testé sur kaspersky antivirus voilà la version payante pas la version gratuite donc qu'est ce qui se passe il se passe que eh bien j'ai des clés de registre qui refuse de supprimer à cause de kaspersky voilà donc je vais vous faire voir la méthode voilà on va dire c'est pas la plus simple mais on voilà c'est une méthode qui fonctionne donc je vais éviter d'aller dans les réglages comme ça ça va faciliter le travail parce que c'est cette chose là on peut la régler dans les réglages mais pour l'instant mais j'ai pas encore trouvé donc je vais vous faire voir une méthode radicale donc voilà explication j'ai quelques clés de registre de l'ancien antivirus qui est installé sur la machine virtuelle donc c'était commodo et on voit ici une clé de registre voilà alerte reboute voilà donc cette clé là de registre elle appartient bien à commodo antivirus voilà alors comment je sais parce qu'il ya marqué ici c'est yes alerte reboute voilà alors tout ce qui est alerte reboute ça peut être qu'un antivirus cis commodo internet security voilà donc comme vous avez expliqué malgré avoir utilisé le désinstallateur commodo eh bien il m'a quand même voilà ça a enlevé quelques clés de registre mais pas tout voilà il me reste il me reste quand même 400 clés de registre non supprimé donc là dessus je ne vais pas remercier l'utilitaire de commodo est loin de là voilà parce que 400 clés c'est 400 20 clés ok mais alors 400 clés c'est du foutage de gueule donc bref le but de cette vidéo c'est pas ça je vais vous faire voir que cette clé là de registre par exemple je ne peux pas la supprimer parce que il ya kaspersky qui est activé alors je vais essayer sur celle ci un clic bon moi je passe par exekers le logiciel exekers voilà le logiciel qui me permet de rechercher aisément des clés de registre voilà alors je vous fais voir sur virtualbox 1 si je prends cette clé de registre là qui appartient à commodo alerte reboot je fais ouvrir donc là je lui dis qu'il m'ouvre dans le registre bon pour l'instant n'y est pas ok c'est normal je l'ai enlevé on va essayer celle ci la cis façade celle ci n'est plus non plus c'est parce que j'en ai enlevé quelques-unes alors je vais essayer d'en trouver une là n'y est plus non plus c'est pas grave hop je vais descendre un peu plus bas en trouver une celle ci elle n'y est plus alors laquelle alors désolé voilà elle n'y est plus valeur non définie c'est parce que j'avais commencé déjà à supprimer alors je vais essayer d'en trouver une autre cis est ce que celle ci elle y est voilà celle ci par exemple donc là ici c'est y est ce rm contrôle machin donc là elle est bien ici la clé voilà là je suis sur le logiciel qui me fait montrer la clé qui va m'ouvrir donc dans le registre l'endroit précis où elle est voilà donc là la clé up celle ci elle correspond ici alors en général quand je veux la supprimer voilà je ne peux pas et même en prenant les l'autorisation dessus je suis bloqué voilà si je fais autorisation machin voilà en général sa blog je dis bien en général donc là vous voyez je peux pas supprimer la clé pourquoi parce que c'est kaspersky qui manque qui m'embête voilà donc tout simplement vous vous déconnectez de internet surtout alors s'il vous plaît je suis précis là dessus vous vous déconnectez totalement de internet voilà vous coupez la connexion internet éventuellement et vous coupez kaspersky voilà c'est pour ça que je vous dis coupé internet de façon à ne pas avoir internet et vous désactiver kaspersky donc ici le signe en bas de kaspersky clique droit dessus quitter et là on vous demande est ce que vous voulez vraiment quitter kaspersky oui voilà la kaspersky il est inactif c'est pour ça que vous avez des messages ici attention télécharger un nouveau programme et c'est alors vous êtes susceptibles d'avoir des messages ici surtout sur windows 10 windows 10 vous allez avoir des messages attention le antivirus n'est pas installé et c'est pas de panique c'est normal c'est parce que vous avez désactivé antivirus donc vous fermez des messages voilà à l'argueur vous vous embêtez pas vous les oubliez vous fermez voilà alors surtout j'insiste bien déconnectez vous de internet ne coupez pas l'antivirus ne le suspendez pas et vous avez encore la connexion voilà vous pouvez mais il ya voilà il ya il ya toujours des risques donc comme je ne connais pas votre pc c'est mieux de couper internet voilà le temps de faire la manipulation ensuite vous allez ici donc ici donc je vais la rouvrir dans le registre elle est ici et normalement là je peux la supprimer voilà sans problème alors pourquoi bah parce que tout simplement c'est kaspersky qui m'empêchait voilà donc ça c'est une solution normalement qui est radicale voilà sous réserve de quelques clés parce que je ne connais pas votre pc donc il est possible qu'il ya quelques clés qui résistent quand même donc dans ces cas là il faut prendre les droits dessus voilà même si kaspersky désactivé il va quand même falloir prendre les droits dessus voilà les autorisations bon alors donc ça je vous montre c'est le moyen on va dire le plus rapide pour pas vous casser la tête après je vais essayer de chercher dans le logiciel kaspersky au niveau des blocages parce que là c'est kaspersky il ya tellement de réglages dedans alors il y en a tellement c'est pas c'est pas que c'est c'est pas bien au contraire c'est bien d'avoir plein de réglages mais quand il y en a trop il ya trop les gens ils sont perdus voilà c'est pour ça que je fais quelques vidéos pour aider un peu des gens voilà et même vous même si vous avez le moindre problème mettez moi bien dans les commentaires quel est le problème et expliquez vous précisément parce que c'est pas toujours le cas des fois vous vous expliquez mais on comprend pas trop donc là je vous ai montré une astuce le plus radical possible et bien quand vous avez fini surtout vous remettez l'antivirus en route avant internet donc pour remettre l'antivirus en route vous double cliquez ici sur le raccourci kaspersky alors il sera soit sur votre bureau ou soit dans votre menu démarrer voilà vous faites comme si que vous lancez l'interface et ça va se charger tout seul et là vous voyez hop le signe est revenu à ce moment là vous pouvez remettre internet voilà mais seulement après avoir rechargé l'antivirus alors bien sûr moi je n'ai pas coupé internet il a peut-être qu'ils vont se dire mais pourquoi lui il me dit ça mais il n'a pas coupé internet parce que moi je suis sur une machine virtuelle donc il n'y a pas de risque ça ne va pas affecter mon pc et de toute façon c'est une machine virtuelle donc voilà je m'en fous mais vous de votre côté ce sera peut-être votre pc physique donc faites bien ce que je vous ai dit et là voyez hop c'est bon tout simplement Sous-titrage ST' 501